Nicolas Béthoud, l'opinion de Nicolas Béthoud, voilà Emmanuel Macron à nouveau accusé d'être le président des riches. Et oui, au détour d'une étude publiée par un institut de conjoncture économique, l'OFCE. Son travail s'est concentré sur l'effet des mesures fiscales décidées par le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Bon, disons-le tout de suite, l'OFCE est plutôt classée à gauche et ça se voit. Vous voulez dire quoi ? Que cette étude est orientée ? Alors, orientée, je ne sais pas, mais c'est un travail qui colle parfaitement avec certains slogans et arguments développés par la gauche contre la politique fiscale du chef de l'État. Les auteurs de l'étude expliquent par exemple que sur les 17 milliards d'euros de baisse de la pression fiscale depuis deux ans, plus de 4 milliards sont allés au plus aisé. Alors qu'à l'autre bout du spectre, selon eux, les 5% les plus pauvres ont eu chacun à subir une perte en moyenne de pouvoir d'achat de 240 euros. Et ces chiffres sont faux ? Alors pour ce qui est de la situation des plus pauvres, Bercy conteste vigoureusement ces chiffres. L'OFCE aurait oublié en route 1 milliard d'euros de primes d'activité, ce n'est pas rien, de sorte que la baisse de pouvoir d'achat serait en réalité une hausse, une hausse de 2,3%. Et puis les calculs additionnent des choux et des carottes, ou plutôt des choux et du tabac. C'est un fait, la hausse des taxes sur le tabac touche davantage les catégories les plus pauvres qui statistiquement fument davantage et dont le budget est évidemment plus impacté par un prélèvement uniforme. Mais c'est un peu étrange de considérer que c'est un facteur d'aggravation des inégalités. C'est une taxe comportementale, c'est-à-dire dont l'objet est de modifier le comportement des gens pour des raisons sanitaires, pas pour des raisons fiscales. Et du côté des ménages les plus riches ? Alors c'est vrai, il y a eu un fort allègement de la pression fiscale, mais ce que ne dit pas l'Institut de Conjoncture, c'est que ces populations avaient été celles qui avaient subi un matraquage de 70 milliards d'euros au cours des années précédentes. Au fond, les baisses d'impôts sont ciblées sur ceux qui avaient été les plus rincés par les gouvernements précédents. Et pour une fois, c'est le cas aussi des catégories moyennes et moyennes supérieures. Vous savez, les traditionnelles perdantes des politiques fiscales et sociales, elles sont trop aisées pour bénéficier d'aides et pas assez pauvres pour être épargnées par les hausses d'impôts. Ce sont donc eux les grands gagnants de la politique Macron ? Exactement, et ce ne sont pas loin de là que des riches. En revanche, ils ont tous quelque chose en commun que relève avec justesse l'OFCE. Ce sont tous des actifs, des gens qui travaillent ou des retraités modestes. Et ça n'est pas très étonnant, les classes moyennes, c'est le cœur de la politique économique d'Emmanuel Macron. Réduire les impôts de ceux qui les payent, à ma connaissance, c'est le seul moyen pour la France de parvenir un jour à quitter ce statut que personne ne nous en vit autour de nous, celui de pays qui taxent le plus ses contribuables.